Salut c'est Megadriveur16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec AG2R, à l'étape 6, étape de Reims, le peloton se regroupe sous nos yeux à 5 km de l'arrivée, je suis avec Apologno, mon sprinteur italien, déjà vainqueur de deux étapes sur ce tour, mais qui a raté son dernier sprint, c'était à Lille, donc il va essayer de prendre sa revanche et puis surtout de conforter son maillot vert, si je demandais à Utarovic, de relayer à 100%, nous sommes à 3 km, je pense qu'il ne va pas avoir le temps d'arriver là, je prends mon ravitaillement, on va essayer de bien passer là, oh là 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 là, je suis parti trop tard encore une fois, j'ai l'impression de revivre à chaque fois la même scène, je fais toujours cette même erreur, allez, et là je me fais bloquer dans les ronds d'un coéquipier de Christophe, on dirait, ça ne va pas être beau ça, ça ne va pas être beau, on va prendre une, une quoi, un top 10 quand même, c'est sûr, c'est Greypail qui s'impose, une 7ème place, derrière Greypail, quand même dis-je, démarre, Farargos, Equitel, je pense qu'on va conserver quand même ce maillot vert, quoique, je ne sais pas vraiment, on va voir ça tout de suite, on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui, effectivement, le maillot vert est conservé pour mon sprinter Apodonio, mais toujours à la recherche d'une victoire, d'une nouvelle victoire au sprint, peut-être sur la prochaine étape, sur laquelle je vous retrouve tout de suite, l'étape 7, voici l'étape 7, avec mon sprinter Apodonio, revanchard, ça fait plusieurs étapes qu'il ne s'impose pas au sprint massif, deux pour être précis, l'échappée dans laquelle figurait mon coéquipier de la quadrille, actuel porteur du maillot à proie, s'est fait rattraper relativement tardivement quand même, et là on va essayer de rester dans la roue de Cavendish, vu les barres qu'on a, je pense qu'on va peut-être tenter d'y aller tout seul, comme on me le dit souvent dans les commentaires YouTube, je peux me permettre de commencer, de prendre mon ravitaillement à 2,5 km, ce que je fais, ça racle un tout petit peu, mais ça passe, et là on va pouvoir regarder ce qui se passe derrière, il ne faudrait quand même pas que je me fasse avoir par les virages, ou qui tel qui revient, va-t-il pouvoir me déboîter, ou Greipel, non ? C'est bien une nouvelle victoire pour Apollonio, sur ce sprint où il a pris des choses en main très tôt, sans personne pour l'aider, une victoire, je vous propose le ralenti. ... Apollonio, penchons 3ème bouquet, et sur ce Tour de France, ça y est, on nous en fait avec la victoire, après deux sprints à Lille, et la veille, sur l'étape 6, où il n'avait pas réussi à faire de très bons résultats, le voilà, un nouveau victorieux, et qui comporte par là même son maillot vert. Je vous propose de vous retrouver à présent à Gérard Maire, où là, des choses sérieuses au niveau du général ont probablement commencé à se jouer. Et Jean-Christophe Perrault va devoir être au rendez-vous. Nous voici à Gérard Maire. Dans le final, col de difficulté, col de catégorie 2, je fais avec Jean-Christophe Perrault. A l'avant, j'ai encore quadri avec Elisson des serres-pas. Il n'y a non plus qu'une minute 36 d'avance, donc ça risque d'être très dur pour eux. Là, vu que la descente dans la foulée ne permet pas trop de se récupérer, on va essayer de ne pas trop taper dedans, dans cette montée. Pour le moment, c'est relativement calme quand même, cette ascension, cette bonne augure avec Jean-Christophe Perrault. je compte plutôt porter des attaques plus tard. Dans la petite ascension, col de catégorie 3. Là, ça s'emballe un peu. On voit Contador qui s'est mis aux âmes en poste, suivi par Nibali. La descente n'est pas très pas en plus. Ah, c'est Rodriguez, là, voilà. J'ai mis par Foucoum. On va essayer de rester avec tout ce beau monde. Chavanel, actuelle maille à jaune, qui se porte à l'avant, même si ça va être dur pour lui, dans le final. Alors on bascule, ça va. C'est honnête. Même s'ils vont à fond, là, on va pouvoir s'en trouver plus loin. Et nous voici dans le dernier col de répertorié, catégorie 3. Là, l'échappée, c'est faire attraper. En tout cas, Kadri, là, qu'on vient de récupérer avec son maillot à poids. Tant pis, là, je ne m'occupe que de Jean-Christophe Perrault, qui doit basculer avec les meilleurs. On voit que Chavanel s'accroche encore. Il reste une petite échappée à 29 secondes. On va revenir dessus, hein, sans problème. Allez, on va essayer d'accrocher des bonnes roues avec Jean-Christophe Perrault. Ah là là, mince, j'ai pris l'intérieur, il ne fallait pas. On est combien à présent ? On est 34 dans ce groupe des favoris. Tous les maillots sont là. Il y a encore le maillot vert d'Apollonio. C'est surprenant. Attention, ça attaque, là. C'est Valverde, je pense. Le maillot jaune qui a failli bloquer. Chavanel en personne. Allez, Jean-Christophe ! C'est Valverde et Costa, effectivement, à l'avant. Allez, Jean-Christophe, qui met une petite attaque, là, juste à l'entrée de la descente. La pente n'est pas encore à 6, c'est dommage. Allez, il faut que je continue. Allez, la pente... Non, toujours pas à 6, voilà. Là, ça devrait le faire. Ça fait partie des très bons grimpeurs, mais il a tendance à monter au train, son accélération n'étant pas sa meilleure âge. Il y a quelques favoris qui ont réussi à me suivre, là, je crois. Allez, on continue notre effort. Jean-Christophe Perrault, qui passe à l'attaque, sur ce Tour de France. Qui c'est qui a suivi, là ? Bah, les favoris, hein. À part Froome, on dirait. Allez, une petite pente à 6, là, ça serait sympa. Allez, on va essayer d'enchaîner. Tout en récupérant un petit peu, si possible. Ah, c'est Nibali qui revient fort, là. J'ai l'impression. Allez, il reste 9,8 km, Jean-Christophe Perrault à l'avant. Mais ça revient derrière. Le voilà. C'est Nibali. Vous allez voir Contador. Non, c'est Chavanel, là. Chavanel en personne, qui a réussi à revenir. Il défend bien son maillot, là. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Il y a Contador qui revient, je le vois. Il y a Valverde également. Chavanel qui commence à donner des signes de moins bien. Ou Contador qui revient fort, on dirait. Allez, Jean-Christophe. On est toujours en grand plateau. Valverde qui a réussi à revenir. Qu'est-ce que ça dit ? Valverde est toujours présent. Nibali, un petit peu moins. Contador qui fait l'effort. Attention, est-ce que je vais pouvoir maintenir ce grand plateau jusqu'au bout ? C'est pas sûr du tout. Ouh, c'est pas sûr, mais c'est possible. Contador. Allez, on fait l'effort. Petite accélération. Oui, ça passe pour une victoire de Jean-Christophe Perrault. Ici, à Gérard Maire, devant Valverde. Et Contador. Pas d'écart de fait sur ces deux-là, mais sur les autres un peu plus, comme on voit d'Ibali à 25 secondes. Froome n'en parlons pas. Il est même pas dans les dix premiers. Bonne opération et belle victoire de prestige, déjà, pour mon leader Jean-Christophe Perrault. Victoire d'étape pour mon leader d'AG2R. L'expérimenté Jean-Christophe Perrault, qu'on a vu très offensif dans ce final à Gérard Maire. Ce qui n'est pas tout à fait frais dans la réalité, rarement offensif comme ça, dans ce que j'ai vu en tout cas. Mais là, c'était bien joué. Il n'a pas résisté dans le final pour pouvoir s'imposer. Même si les états ne sont pas énormes avec les autres favoris. Apollonio, qui concerne son maillot vert. Je l'ai fait prendre peut-être qu'à faire un classe, je ne crois pas, au sport d'intermédiaire, mais il y a les trois échappées. Le maillot à poids, c'est peut-être toujours bel carré. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. C'est ça pour le moment, même si c'est avec Pozzo Vivo que je vise à terme ce classement grimpeur. On va aller voir rapidement. L'étape Perrault, dans le même temps que Valverde, Contador qui perd 7 secondes. Nibali 25, Costa 36. Chavanel qui résiste bien et qui doit conserver son jaune. 56 secondes, Rodriguez 1'12. Et c'est Froome qu'on ne voit même pas, même qu'Adri est devant. Froome comme à son habitude. Et voilà, 1'48 de perdu pour Froome ainsi que Van Garderen, etc. Il est vraiment mal géré par l'IA. Froome qui est pourtant le meilleur joueur du jeu. Je vais être obligé, je pense, de le prendre un de ses 4. Pour vraiment le mettre à son vrai niveau dans le jeu. Je ferme la parenthèse Froome. On verra ça dans le futur. Et donc, on va voir qu'avec cette belle victoire d'étape. Au général, Chavanel reste le premier, Valverde deuxième et Perrault qui monte sur le podium à 1'30 comme Valverde. Contador à 1'37, etc. Je vous donne rendez-vous sur l'étape 9 de Mulhouse. Étape 9 de Mulhouse, je suis avec Belcadri en échappé. On va s'imposer maintenant. On a 2 minutes 27 d'avance sur le peloton, le peloton maillot jaune dans lequel figure Perrault. On est à 5 km de l'arrivée. Et situation de conscience. Je suis à Spilak qui est parti quelques secondes devant. Je suis avec Taramae, Ghezik, Niévé et Gauthier. Voilà, Spilak est un bon puncher. Il ne va peut-être pas falloir le laisser trop partir comme ça. Moi, j'ai encore un ravitaillement de protéines. Allez, on enclenche d'ailleurs à 3,3 km le grand plateau. On dirait que Spilak paye un peu ses efforts. Derrière, derrière, ça ne suit pas. Ah si, il y a Taramae qui fait des efforts. Spilak qui paye un petit peu là. On est à 2,1 km. Je prends mon ravitaillement. Kadri, Kadri qui va probablement s'imposer. Sans trop de difficultés, ce que je vois d'ailleurs là. Ouais. Bon ben, ça va être tranquille hein. Je n'ai pas réussi à faire ma célébration. Dommage en tout cas. Belle victoire de Kadri. Ici, on est échappé à Mulhouse sur cette étape de transition. En attendant la planche des belles filles et une belle 7ème place d'Apollonio. pour son maillot vert, c'est intéressant. Après Sheffield, voici que Kadri s'impose à nouveau une deuxième fois sur ce Tour de France. Ici, il y a Mulhouse. Comme un Sheffield, c'était en échappé. Et il réussit à régler les échappées. Sans trop de mal d'ailleurs, comme a Sheffield. Qui t'en maîtrise. Apollonio concerne son maillot vert et même le confort. Puisque sprint intermédiaire, je l'avais fait passer juste derrière les échappées. Et on a vu qu'il a pris une 7ème place. Donc je pense qu'il a conforté, à mon avis, son maillot vert. Je ne sais pas exactement. Et on va voir aussi, je pense, Kadri qui a dû conforter son maillot à poids. Même si ce n'est pas un objectif, puisque dès Gérard Maire, dès l'étape de demain, je vais commencer à mettre en haut mon plan pour Pozzo Vivo. C'est Pozzo Vivo qui va viser son maillot à poids et non Kadri, actuel porteur. On se retrouve à la planche des belles filles. Mulhouse, la planche des belles filles, étapes 10 de ce Tour de France. Et je suis à en échapper avec Pozzo Vivo, mon grimpeur italien. Mon leader au classement, celui que j'espère être mon leader au classement de la montagne. En tout cas, il est venu pour ça. Même si pour le moment, c'est notre coéquipier Kadri qui porte le maillot à poids. On peut regarder à la montagne, Kadri 21 points, suivi par Spilak 19, Ghezink 16. Pozzo Vivo 0 pour le moment, mais je l'ai fait rattraper cette échappée. Cette échappée qui contient Roi, Trofimov et Zedal, Gauthier et Feu. Après le col de catégorie 2. Il est parti à leur poursuite. Il les a rejoints. Je suis passé en tête avec Pozzo Vivo du premier col de catégorie 1, qu'on voit sur la carte là. Et là, c'est le deuxième dans l'enfilade. Et voilà, on passe en tête juste devant Gauthier, même s'ils ont fait un petit peu la course. S'ils l'ont un peu disputé, ça a été quand même assez facile de le remporter. Mais Pozzo Vivo est le meilleur grimpeur de cette échappée. Suivi par S. Jeudal, mais à part ça, les autres ne sont pas très bons quand même en grimpeur. Donc on va se retrouver un petit peu plus loin dans l'étape. Où les favoris vont forcément s'expliquer et où j'espère faire un bon résultat avec Perrault. A plus tard, on se retrouve dans l'étape. On se retrouve à 35 km d'arrivée, de l'arrivée. Col de catégorie 3 dans 500 mètres. Je suis toujours avec Pozzo Vivo. S. Jeudal qui lui fait le maillot à poil. Allez, on va essayer de montrer qui est le plus fort et qui est le plus intéressé pour ce classement. Voilà, Pozzo Vivo, encore une fois, devant S. Jeudal. Derrière, qu'est-ce qu'il vous fait Perrault ? C'est Contador qui a l'air de faire des siennes. On va prendre la main. Allez, qu'est-ce qu'il se passe devant ? On a donc le groupe Pozzo Vivo. Il y a Brice Feuillou, Roi et Trophimov qui ont eu du mal à suivre. Rodriguez qui a lancé des hostilités. Suivi par Kietowski, Roland Martin, Nibali, Chavanel, Barguil. Et donc Contador, Froome, Van Garderen. Ah oui, les favoris ont pris leur distance là. Attention, nous on est avec le peloton ici. Il va falloir revenir très vite dessus. On va se retrouver un petit peu plus tard dans l'étape. Perrault qui s'était fait un peu distancer par les favoris a demandé à son équipe. Riblon, Cadry, ceux qui étaient encore dans le peloton. Deux roulés à fond. Et voilà, on réussit à réintégrer le groupe Maillot Jaune. Je peux dire à présent à tout le monde de se calmer. Mais c'était une petite frayeur de l'étape quand même parce que je n'arrivais pas à revenir seul. Avec Jean-Christophe Perrault. Et là, mon équipe m'a bien aidé. Et là, ça repart. Ça repart sous l'impulsion de, je ne sais pas qui, mais un des favoris. Sûrement Nibali, je vois le maillot turquoise ou Froome. Chavanel qui a du répondant pour le moment. Ah non, ne pas me laisser bloquer par ceux qui ne suivent pas là. Ouh là, Chavanel, attention le maillot blanc. Le maillot jaune qui n'arrive plus à répondre là. Petit fait de course, peut-être. Ça y est, en tout cas, là, avec Perrault, on réintègre le bon groupe. Devant, Kadri à une 47. Qu'est-ce que je fais là ? Là, il y a des retardataires. Ils sont où devant ? Les œufs d'âle, une 42 devant le peloton. Je vais prendre Pozzo Vivo. Non, je vais demander à Pozzo Vivo d'attaquer. Un équipier vient de se faire lâcher. Il ne comptait plus sur lui. Ce serait bien qu'il passe en tête, Pozzo Vivo, de ce code de catégorie 2 pour le classement grimpeur, bien évidemment. On serait à 1 minute 30 en faveur des hommes de tête par rapport aux favoris. Ou Chavanel qui lâche là, on dirait. Parce que nous, on est à 1 minute 30. Et lui, il est annoncé à 2'17. Allez, Perrault. Perrault qui n'a pas trop de mal pour le moment à répondre aux attaques des favoris, c'est bien. C'est une bonne augure pour le moment. Barguil, Pinault sont là, les jeunes grimpeurs français. Il est au quadri. Non, Pozzo Vivo. Pozzo Vivo en tête. Ça serait... Non, mais il va passer là. La Valverde, on les voit tout en haut là. Tendam. C'est bien. Eh bien, parfait. Une super annonce du directeur sportif, Pozzo Vivo, qui prend la tête du classement grimpeur. Très bonne nouvelle. Et nous, on va passer tranquille à qui là-dedans. C'est Valverde qui fait des siennes, mais bon, ça ne m'inquiète pas trop. On va se retrouver dans le final de cette étape de la planche des belles filles. Et ça va être l'explication entre les favoris. Nous voici dans le final. À 5,7 km. La planche des belles filles. On a Esgedal et Pozzo Vivo à l'avant. Gauthier un peu plus loin. Kosnad y Mali à 1,16. Ils sont là. Justement, ils sont un peu calmés. Ça tombe bien. Perrault est dans le groupe des favoris. On va prendre le ravitaillement, là, directement. Attention, ça continue à attaquer. Il y a Contador. C'est bon. On les voit au bout, là. Pozzo Vivo et Esgedal. Attention, Daniel Martin. Ah non, je me fais bloquer par des retardataires. Et il me poursuit, Daniel Martin. C'est vraiment... Une honte, cette intelligence artificielle qui vient bloquer le joueur. On ne sait pas pourquoi. Allez. Perrault qui est obligé de se faufiler parmi les Eclopés, ceux qui n'en peuvent plus. Les Froome et Contador en ont profité pour partir à l'avant. 4,2 km. On revient sur Nibali. Le groupe Nibali. Costa. Rodriguez, je crois. Rodriguez qui prend ma roue. Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe Perrault. Qui doit assurer, là. On a... Juste à l'avant, on a Pozzo Vivo et Esgedal. Perrault qui revient sur le bon groupe, là. Le bon groupe. Du Froome, Contador. À 3 km du sommet. Allez. Perrault qui y va. Tant pis, là. Ils sont... Ils sont tuis, là. Pozzo Vivo et Esgedal. Ça m'étonnerait qu'ils puissent nous accompagner. Perrault qui prend les choses en main. Allez. Une petite accélération. En danseuse. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ça suit. C'est même Pozzo Vivo qui suit. En personne. Avec Contador, Froome. Je n'ai pas vu s'il y avait Nibali. Nibali n'a pas l'air de suivre. Allez. Une bonne configuration, par contre. Ce n'est pas encore là qu'on va faire des écarts, je pense. Même si on peut jouer la gagne, on va voir. Mais des écarts au niveau du classement général, ça va être dur. Parce que Contador est là, bien là. Bon, Froome est déjà un petit peu plus loin. Même s'il est présent, là. Froome est tellement matgelé par l'intelligence artificielle que bon. Ce n'est pas trop un souci. Allez. J'accélère un petit peu. Et on passe le grand plateau. 600 mètres. Ah, c'est Pozzo Vivo qui y va ? La Pozzo Vivo ne va pas pouvoir y aller longtemps. Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Allez, victoire d'étape pour Perrault à la planche des Belles Filles et peut-être quelques secondes d'écart. Un beau doublé, en tout cas. On voit de mieux pour clôturer cette deuxième vidéo de mon tour avec Agé Désert qu'une victoire avec mon leader Jean-Christophe Perrault à cette prestigieuse étape de la planche des Belles Filles. Le surcroît a doublé puisque mon grimpeur Pozzo Vivo est deuxième. Et c'est également la prise de pouvoir de Jean-Christophe Perrault sur ce tour en endossant le maillot jaune puisque Chavanel a perdu trop de temps sur cette ascension de la planche des Belles Filles. Et que Jean-Christophe Perrault n'en a pas perdu puisqu'il a gagné l'étape sur les autres favoris. On a Apollonio qui avait déjà suffisamment d'avance pour conserver son maillot vert. C'est bien. Et on va aussi sûrement voir, c'est sûr, avec son doublé en italien Pozzo Vivo, qui va bientôt grimper à présent sur le podium pour lui recevoir son maillot à poids. Alors, le voilà, c'est également après la prise de pouvoir au général, la G2R, c'est la prise de pouvoir, même si on l'avait déjà via quadrille, au maillot à poids pour mon leader désigné pour ce classement, à savoir Pozzo Vivo, qui étant en échappé, a fait ce qu'il fallait pour le prendre, ce maillot de grimpeur. On a à présent les trois objectifs que je m'étais fixés au début de ce tour. Le maillot jaune avec Perrault, le maillot vert avec Apollonio et le maillot à poids avec Pozzo Vivo. Maintenant, il s'agit de les conserver jusqu'à la fin. En tout cas, très belle victoire d'étape, 2 Perrault, 11 secondes devant Pozzo Vivo, très beau doublé de mon italien grimpeur. Frouma, 15 comme Contador. Ceux qui perdent du temps par mes favoris, c'est Costa, 51, Rodriguez, 56, Valverde, une 38, ainsi que Nibali, une 38, ça c'est la meilleure nouvelle, je pense, au niveau du général. On va voir ce que ça nous donne effectivement, la prise de pouvoir de Perrault, 22 petites secondes devant Contador, c'est pas grand chose. Valverde, une 33, Chavanel qui glisse à la quatrième place à 2,08. Costa, cinquième, Kadri qui reste quand même dans le top 10, sixième, devant Froome et Nibali, même si ça ne serait duré. Et le classement à poids, on a bien Pozzo Vivo, la prise de pouvoir devant Gauthier. Et Apologno, toujours 59 points devant Greipel, un matelas confortable quand même. Katowski en tête du maillot blanc, l'équipe CAG2R. Kadri pour le classement de la combativité pour le moment. Et je vous donne rendez-vous pour ma troisième vidéo où il y aura entre autres les Alpes. A plus tard.